cuisiner avec moi le poulet y'a ça très très simple facile à faire mais très délicieux vais utiliser les cuisses de poulet que j'ai déjà fait bien nettoyer j'ai incisé mais tu peux utiliser également du poulet bonjour je m'appelle claire bushidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne je viens assaisonner avec du bouillon de poulet un peu d'épices aromas puis je vais mettre du paprika avant d'ajouter du poivre noir et aussi de la mouscade et après je mettrai de la moutarde c'est très très simple mais tu peux changer toutes les épices avec ce que tu utilises d'habitude à la fin on va tout mélanger et réserver une heure de côté au bout d'une heure je viens mettre la poêle à chauffer bon le wok à chauffer j'ajoute un peu d'huile j'ai ajouté un petit morceau de gingembre dans notre poulet malheureusement je n'ai pas filmé donc je viens juste les poser dans l'huile on va frire quatre à cinq minutes de chaque côté avant de les mettre au four n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencés sur youtube et si c'est ta première fois bienvenue sur notre chaîne donc je viens les tourner je fais la même chose de l'autre côté et puis avant de les mettre au four je viens enlever juste et le poignet c'est en silicone c'est très pratique donc je vais mettre au four pour 45 à une heure et là je vais maintenant préparer nos sois on 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 pour éviter que les oignons pique les yeux tu peux les laisser pendant un moment dans l'eau avant de les découper donc je vais les nettoyer moi j'avais pas le temps du coup j'ai bien pleuré quand j'ai découpé les oignons après je les découpe en petits morceaux mais si tu peux faire plus petit que ça c'est encore l'idéal mais moi j'arrive pas à faire des oignons très très fins du coup je me contente de ça maintenant pour frire les oignons j'ai pris l'huile qu'on a utilisé dans nos poulets et là je vais juste filtrer parce qu'il y avait également un peu de sauce en dessous voilà donc après je viens juste poser nos oignons et puis les travails c'est de tourner tourner jusqu'à ce que ça devienne translicite après on pourra épicer nos oignons j'aime bien découvrir les plats des autres nations et les yassa je les vote et en tout cas les sénégales bravo à vous et toi quels sont les plats de chez vous j'aimerais bien découvrir apprendre à les préparer pourquoi pas les partager un jour dis moi dans les commentaires et là je viens mettre la moutarde je pense c'est l'élément parmi les éléments principaux et après les citrons également parce que l'acidité là c'est super bon quand tu manges vraiment je t'invite à essayer on va épicer avec un peu de bouillon de poulet du poivre de la mouscade et du persil et du piment j'ai découpé un piment en entier mais tu peux utiliser la moitié et puis je viens mettre les fonds de notre jus que le poulet a donné voilà je vais tout mélanger encore quelques minutes mais à feu moi j'ai un thermostat de neuf là je les mets à quatre et après je vais tourner une dizaine de minutes et dès que c'est prêt je vais ajouter un peu d'eau pour faire la sauce après il ya plusieurs manières de faire les yassa moi c'est là c'est celle que j'ai trouvé plus simple à faire après tu peux connaître d'autres manières tu nous diras dans les commentaires je viens mettre les poulets qu'on avait fait au four je viens juste et le pouze par dessus les oignons et j'ai ajouté les carottes surgelés tu peux mettre les olives moi j'aime pas les olives du coup j'ai ajouté juste les carottes et je vais laisser mijoter 15 à 20 minutes avant de venir découvrir et puis tourner les tout tout mélanger et puis je laisserai mijoter encore à feu doux pendant 10 minutes c'était à feu moyen donc j'étais toujours à 4 et là je vais descendre à 2 moi je dirai feu doux et après très doux pendant 10 à 15 minutes et après ça sera bon pour servir c'est vraiment très très simple regardez moi ça regarde comme c'est beau visuellement avec un bon riz riz blanc riz gras tout ce que tu veux à la fin je te mettrai une recette de riz que tu peux manger avec en tout cas c'est très 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 bon et par contre je me demande si on peut manger la ses moules avec ou les foufous tu me diras dans les commentaires je ne sais pas mais j'essayerai un jour peut-être je les mange souvent avec du riz normal ou du riz où tu mets un peu d'huile un peu de sel une fée des lauriers ou du romarin en tout cas c'est très très bon à manger avec les poulets yassa après vous me direz des autres choses qu'on peut manger avec prends soin de toi et de dépenser et moi je t'ai dit on se retrouve dans la prochaine vidéo